Coucou mes révélatrices et mes révélateurs, j'espère que vous allez bien. Bipez-moi, Mamie Philly et Love Gugu. Mamie Philly, je vais commencer ce live en te disant que tu as zaïe. Tu as une affinité avec Love Gugu. Lorsque ta connaissance vient te donner une information capitale, te disant que Love Gugu mourut toujours avec Zoé. Qu'est-ce que tu devrais faire normalement ? En tant qu'une amie de Love Gugu, même si tu n'as pas d'affinité avec Love Gugu, mais tu as certaines affinités avec Gisiguet, avec des connaissances de Love Gugu, tu pouvais rentrer dans le téléphone de Love Gugu pour dire « Ah, voici une information que je viens de recevoir. Est-ce que c'est vrai ? » Love Gugu va te donner deux réponses. La première, oui, c'est vrai, mais je ne souhaiterais pas que tu en parles. « Parce que c'est très sensible et puis c'est ma vie privée. » Soit la deuxième réponse. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des rumeurs, donc n'en parle pas. Tu ne peux pas te lever. Un sujet aussi sensible. Sachant très bien que Zoé de Love Gugu, étant lélé, a quitté l'autre camp. Aujourd'hui, elle est Marie-Madeleine. Elle s'est fait baptiser. Elle a annoncé sur Facebook qu'elle est en relation avec un homme. Cette, elle n'a pas montré. Même si c'est pour ironiser, mais c'est un peu déplacé. Je trouve que le sujet, le sujet de Love Gugu et de Zoé, c'est un sujet non seulement tabou, et un sujet sensible. On ne rigole pas avec. Dans le game, il y a certains sujets avec lesquels on peut rigoler. Mais le sujet de Love Gugu et de Zoé, là, c'est des sujets qui sont sensibles et tabous. Tu ne peux pas te permettre et justifier en disant que tu es une blogueuse, que toi, quand tu as les informations, tu l'aimais. Mais ce n'est pas comme ça. C'est sa vie privée. Parce que je vais te dire qu'il y a plusieurs manières de gérer une rupture. Ça dépend des différentes personnes. Il y a des couples, lorsqu'ils ne sont plus ensemble, ils ne sont plus ensemble. Ils ne s'appellent pas. Ils ne s'écrivent plus. Ils ne se voient plus. C'est-à-dire que quand c'est fini, là, c'est fini, là, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Chacun prend son chemin. Il y a des couples aussi, lorsqu'ils se séparent, il y a toujours la communication en passant. Et souvent, même, ils arrivent à coucher ensemble, un temps, un temps, monsieur et madame, jusqu'à ce que l'un d'entre eux décide de tout stopper et de faire réellement le deuil et de passer à autre chose. Il y a des couples aussi où, lorsqu'ils se séparent, ils sont vraiment séparés. Monsieur Var y fait sa vie. Madame Var y fait sa vie. Et chacun sa qualité que les autres. C'est comme ça qu'ensemble, ils décident de renouer contact. Et lorsqu'ils renouent contact, chose bizarre, ce qui est drôle dans cette situation, c'est qu'ils n'informent pas toutes les personnes qui se sont mêlées de leur rupture. Toutes ces personnes qui ont insulté madame et monsieur. Les deux se cachent. Et ils font leur relation en cachette et en intimité, sans informer personne. ni les copines papato qui ont dit « Oh, il faut le laisser, c'est un mauvais gars. » Ou bien les copines papato qui ont dit « C'est pas une bonne femme. Elle n'est pas soumise. Elle est aussi. Laisse-là, va chercher une autre. Tu vas trouver il y a mieux ailleurs. » Quand les deux se mettent ensemble, ils oublient d'informer tous ceux qui avaient intervenu dans leur relation. Et ils se cachent, ils se voient en cachette jusqu'à ce que la relation reprenne forme et qu'ils aient le courage d'aviser leurs proches pour dire « Je me suis remise avec mon ex. » Ou bien « Je me suis remise avec mon ex. » Tu ne connais pas leur situation. Si ce que tu dis est vrai, peut-être que les trois cas de Fugu que je viens de citer là, peut-être que Zoé et Guigu s'inscrivent dans l'un des cas. Tu ne sais pas. D'autant plus qu'elle a fait des années en étant lélé. Elle a décidé, elle s'est fait baptiser. Toi, une information comme ça, tu ne peux pas t'asseoir pour analyser, pour comprendre que Joe, ce n'est pas avec tout on rigole, ce n'est pas avec tout on joue. C'est la vie privée d'une personne. Tu viens, tu l'exposes. Tu t'attendais à quoi ? Sachant très bien que l'offre Guigu est très impulsive. L'offre Guigu, même si tu lui tends la main aujourd'hui, que tu fais une petite erreur, elle sort, elle te dit ses vérités et puis elle continue son chemin. Tu connais le personnage. Tu sais comment elle fonctionne. Tu ne peux pas t'amuser. Tu ne peux pas rigoler avec. Quand l'offre Guigu a perdu son fils là, tu fais partie du groupe qui ont cotisé pour la soutenir. Donc je peux dire que tu as une affinité avec elle. Pourquoi ne pas rentrer dans son une bosse, lui poser le problème concrètement et l'entendre. Si elle te donne l'aval de publier, tu pourrais publier ça. Vous ne connaissez pas la relation des gens, l'intimité des gens, comment les choses se sont passées et puis les gens se sont remis en couple. Tu ne sais pas. Toi, tu viens se poser. Mais elle va taper là où ça fait mal. Elle va te dire ce qui peut te toucher. Chose que je condamne. Parce que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Mais c'est toi qui as donné le bâton à l'offre Guigu pour qu'elle puisse te taper aujourd'hui. Et m'assez mon méfili. Tu as déconné. Tu es en train de rénover ton blog. Ce n'est pas dans tous les buzz qu'on met sa boule. Zoé qui saute, que ce soit l'offre Guigu qui saute, ne répond plus parce que c'est toi qui as été la première fautive dans cette histoire. L'offre Guigu, je vais conclure ce direct en m'adressant à toi. Là où je trouve que tu as tort, c'est le fait d'attaquer un enfant handicapé. Est-ce que tu sais qu'une femme qui est enceinte ne choisit pas le physique de son enfant, ne choisit pas le mental de son enfant, ne choisit pas l'intelligence de son enfant. Aucune femme, lorsque nous sommes enceintes, aucune femme n'a la possibilité de choisir le charisme, le visage, le corps de son enfant. Il y a certaines femmes qui vont accoucher des enfants qui naissent aveugles, des enfants qui naissent avec des membres amputés, des enfants qui naissent avec des doigts qui manquent. C'est Dieu qui a permis. Si mon méfili a un enfant autiste, elle n'a pas voulu, il n'y a pas eu un catalogue dans lequel elle a eu le choix. Et toi, l'œuf Guigui, tu as des enfants, tu as des petits-enfants qui n'ont pas encore fini d'accoucher. Qu'est-ce que tu en sais si tes petits-enfants là vont mettre au monde des enfants handicapés ? Quand, lorsque tu n'as pas encore traversé l'autre rive, ne te moque pas de celui qui est en train de se noyer. Tu penses insulter mon méfili comme tu veux, son physique, l'attaquer. Moi, je n'allais même pas sortir, faire choisir d'être malade. Franchement, prochainement, d'oser, attaquer, attaquer vous, mais laisser les parents et les enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez aussi des conseils à l'œuf Guigui, à mon méfili, partagez, likez. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada